... Du coup, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir ! Et bonsoir ! Merci à Christelle Dabos d'être là, merci aux éditions Gallimard pour cette soirée quand même assez exceptionnelle. On est très très heureux de vous recevoir. On va commencer par une petite présentation au cas où certains seraient venus par hasard. On ne sait jamais. On se doute qu'on a affaire à un public plutôt connaisseur, mais voilà. C'est quand même une belle histoire que celle de La Passe-Miroir. Christelle Dabos, vous commencez à écrire à l'université et vous dites que votre écriture s'est épanouie lorsque vous rejoignez une communauté d'écrivains sur Internet qui s'appelle Plume d'Argent. Vous avez été lauréate en 2012 du concours du premier roman jeunesse organisé par Gallimard Jeunesse, RTL et Télérama, ce qui vous vaut d'être publié en 2013 toujours pour le premier tome. Et on suivit trois autres tomes, le dernier étant sorti si nous le savons, en 2019. Et oui, c'est fini. Le premier tome a été traduit en 20 langues et la parution des tomes au format poche s'est faite de façon simultanée à partir de 2016 chez Pôle Fiction et Folio en littérature générale. De plus, cette saga a remporté de nombreuses distinctions comme le prix El Bakin en 2014 et le grand prix de l'imaginaire en 2016. Alors, La Passe-Miroir, c'est une saga, enfin, une aventure fantastique devenue culte, mêlant complot, trahison et amour et ayant déjà séduit un million de lecteurs, adolescents comme adultes. Comme vous le savez probablement déjà, La Passe-Miroir est une saga fantasy en quatre volumes qui suit les aventures d'Ophélie, le personnage principal, qui a deux dons principaux, qui est celui de passer à travers les miroirs pour se déplacer d'un endroit à un autre et aussi de lire le passé des objets rien qu'en les touchant. Donc, déjà, pour commencer, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez repréciser concernant cette introduction ou pas ? Juste un grand merci d'avoir fait le résumé parce qu'à chaque fois qu'on me demande de le faire moi-même, c'est une catastrophe. Donc, non, non, je pense que tu t'en es très bien sortie. Merci. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout lu La Passe-Miroir dans la salle ? Ah, je vois des mains qui se sont levées toutes. On va faire très attention à ce qu'on dit. Promis, on ne va pas spoiler. Promis. On va essayer de slalomer. On va essayer. Voilà. OK, donc déjà, comment allez-vous depuis tout ce temps ? Non, mais il y a eu beaucoup d'événements dernièrement. Le tome 4 est sorti, si je ne me trompe pas, en novembre 2019. On sait très bien ce qui s'est passé en 2020. Donc, ce qui ne s'est pas passé, surtout. Donc, est-ce que ça va ? Est-ce que vous avez eu... Enfin, comment vous avez vécu la sortie de cet ultime tome et peut-être la non-possibilité de voir les lecteurs par la suite ? Oui, non, effectivement. En fait, il y a eu la sortie fin novembre et je n'étais pas du tout là pour accompagner le livre à ce moment-là. Là, c'était pour des raisons personnelles, hors virus. Et puis après, quand je me suis enfin décidée, je me suis dit, bon, allez, quand même, je vais revenir sur le terrain. J'ai fait la foire du livre de Bruxelles en mars 2020. Et c'était une semaine après qu'on reconfinait le monde entier. Enfin, qu'on confinait pour la première fois le monde. Et je me suis dit, bon, alors ce sera la parenthèse. Mais en ce qui me concerne, elle a été plutôt bien vécue, la parenthèse. Je me suis dit, je vais en profiter pour écrire. Ce que j'ai fait, j'ai écrit pendant tout ce temps. Donc voilà, en ce qui me concerne, ça va plutôt bien. Alors, concernant l'écriture du tome 4, quand vous étiez en train de l'écrire, est-ce que vous avez été tentée de regarder les théories des fans, leurs idées sur comment... Enfin, leurs théories sur le tome 4 en général ? Ou au contraire, est-ce que vous vous êtes totalement préservée de toute influence extérieure ? Oui, non, j'ai dû faire un foie douloureux. Donc, c'est vraiment à la sortie du tome 3, où là, vraiment, les lecteurs ont commencé à me faire part de toutes leurs attentes, leurs théories, et qui, parfois aussi, étaient extrêmement contradictoires. On veut absolument que vous écriviez ça, ou absolument que vous n'écriviez pas ça. Parfois, c'était la même fausse. Et là, je me suis dit, ce serait peut-être bien que moi, déjà, je sache l'histoire que j'ai envie de raconter. Donc, j'ai prévenu mes lecteurs qu'ils allaient me voir disparaître. Je suis passée en mode sous-marin. Je me suis déconnectée des réseaux sociaux. J'ai retiré le formulaire de contact sur mon site. J'ai demandé à ce qu'on ne me programme aucune rencontre. Et pendant un mois ou deux, je n'ai fait que ça, être en tête à tête avec mon histoire et à laisser venir qu'est-ce que moi, je voulais, par rapport à cette fin-là. Sachant que ce n'était pas du tout intellectuel. Généralement, l'inspiration, ça ne se passe pas du tout là. Ça se passe plutôt quelque part par là. Voilà. Et en fait, il faut attendre le moment où ça vient au premier plan. Et pour ça, il faut vraiment être dans une disponibilité, lâcher prise, se détendre totalement. Et tout d'un coup, ça a été là. J'ai vu cette fin qui, en fait, je ne dirai pas laquelle, j'ai fait attention à ce que je dis. Mais j'ai vu cette fin. En fait, cette fin, je l'avais rêvé. Plusieurs années avant. Parce qu'en fait, la passe-miroir, je l'ai commencée en 2007. Voilà, ça remonte un petit moment. Et très rapidement, en fait, avant même d'être publiée pour le premier tome, j'avais rêvé de cette fin-là. Mais elle est revenue tout d'un coup, j'ai eu ce souvenir et je me suis dit, c'est ça la fin. Et là, quand j'ai su, je me suis reconnectée. J'ai repris les rencontres. J'ai dit, vous pouvez y aller avec les théories. De toute façon, ça ne va rien changer à ce que moi, je vais raconter. C'est parfois un peu douloureux. Parce que quand je voyais effectivement les théories, les attentes des lecteurs, qui me disaient, on espère très fort qu'eux. Moi, je savais que non. J'ai dit, oui, ça va être douloureux. Mais ça va. Merci. Alors du coup, votre réponse m'amène tout naturellement à ma question suivante. C'est quand même assez merveilleux. Qui était, est-ce que vous aviez en tête, dès l'écriture du tome 1, déjà, est-ce que vous saviez qu'il y aurait quatre tomes ? Est-ce qu'il a fallu se restreindre ? Ou au contraire, pas du tout ? Est-ce que vous aviez le squelette intégral un petit peu de ce que vous vouliez ? Apparemment, non. Vous me dites que la fin était rêvée, mais pas très consciemment. Est-ce qu'il y a eu des bifurcations ? Oui, énormément de bifurcations. Alors, en fait, comme je disais, j'ai commencé l'écriture de La Passe-Méroire en 2007. Et quand j'ai été publiée pour le premier tome en 2013, j'avais quasiment fini d'écrire la série à ce moment-là. Sauf que je n'ai absolument rien gardé. Parce que j'ai totalement improvisé et que l'histoire ne me convenait pas telle qu'elle était. Et je me suis dit, non, je ne vais tout reprendre plus le début. Ça aurait été trop facile, je pense, de suivre, juste d'aller jusqu'au bout. Et je me suis dit, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'histoire que j'ai envie de raconter. Donc, à l'occasion de la publication, chaque tome, le deuxième, le troisième, le quatrième, à chaque fois, je repartais sur du neuf. Et je ne savais pas ce qui allait se passer. J'ai tenté, en fait, c'est Gallimard Jeunesse qui m'avait demandé si je pouvais fournir un synopsis au moins du tome 2 pour savoir ce vers qu'on se dirigeait. Et je ne savais pas ce que c'était qu'un synopsis, donc j'ai dû leur demander. Ils m'ont dit, c'est une sorte de résumé très détaillé. Ce que j'ai fait, du coup, je me suis dit, je ne me suis jamais prêtée à l'exercice, mais je vais le faire, je vais faire un résumé très détaillé. J'ai fait ça pendant un mois. Je me suis dit, si bien, en fait, c'est sécurisant, parce que moi, je sais exactement ce que je dois écrire. Et ça n'a pas du tout marché. Ça m'a complètement grippée la mécanique. Et j'ai ralenti dans l'écriture jusqu'à l'arrêt complet de la machine. Et je me suis dit, je n'arrive plus. Je n'arrive plus d'une fois à écrire. Et c'est là que j'ai compris que je n'étais pas faite pour les plans. Donc, j'ai dû lâcher un petit peu mon plan, faire une petite pause, et à nouveau être dans ce fameux lâcher-prise, parce que, comme je le disais, ce n'est pas du tout là que ça se passe, c'est vraiment quelque part là, quelque part derrière. Et voilà, il faut se rendre disponible à ça. Et j'ai fini par opter pour le meilleur compromis possible. C'est mes post-its. Voilà, c'est la technique des post-its, où j'ai un logiciel qui me sert de tableau de Liège, et je crée plein de post-its. Et ce qui est bien avec les post-its, c'est qu'ils sont mobiles. On peut vraiment jouer avec, les déplacer. Et généralement, c'est ça que maintenant, c'est ainsi que je m'y prends. J'ai des idées sur l'histoire, je note sur des post-its, je décompose plein d'actions, et puis je bouge au fur et à mesure. Il y en a certains que je retire, d'autres que j'ajoute. Et c'est une sorte de plan fluctuant, finalement. Mais généralement, je ne respecte jamais... Quand je commence à poser des post-its, je sais que de toute manière, ça a complètement changé au fur et à mesure. L'écriture est un matériau vivant. Voilà, c'est vivant. Et on s'en rend très bien compte quand on écrit, c'est que ça ne se laisse pas du tout passer une laisse. Ça ne marche pas comme ça. Merci beaucoup. Je passe sur une question un peu autre. Désolée pour la transition, j'ai essayé. Je ne connais pas les questions, donc voilà, désolée. Comme vous le savez, sauf les trois personnes qui ont levé la main au fond, le monde d'Ophélie est divisé en 21 arches majeures et 186 arches mineures. On s'était demandé avec Sarah, pendant qu'on préparait cette rencontre, pourquoi l'action des tomes, sans spoiler quand même, 2, 3 et 4, se déroule principalement à Babel. Et qu'est-ce qui fait que Babel était peut-être plus intéressante à développer pour l'histoire que les autres arches, même si on voit le pôle, on voit Anima et sûrement d'autres arches mineures ? Arc-en-terre. Waouh ! Les initiés. Oui, en fait, généralement, on me faisait le reproche inverse. C'était pourquoi ne pas avoir visité toutes les arches ? Je crois que les lecteurs, au début, j'étais partie en se disant « Tiens, il va y avoir certainement moins un tome ou deux par arches, 21 arches. » Déjà, avec le quatrième, je commençais un petit peu à suer. En fait, au début, comme je n'étais pas du tout partie, c'était vraiment de l'improvisation, je me suis juste dit « C'est un monde éclaté en morceaux, on ne va pas tous forcément les visiter, c'est juste savoir qu'ils existent. » L'action démarre à Anima. Très rapidement, après, ça bascule sur le pôle qu'on visite assez en profondeur. Et en fait, dans la version originelle, Babel, qui ne s'appelait pas Babel, c'était juste une autre arche qu'on visitait. Et c'est là que je me suis dit, ça fait partie des raisons pour lesquelles je me suis dit « Il faut vraiment tout reprendre. » Je préfère faire de cette arche-là tant qu'à faire un carrefour où on va avoir l'occasion de rencontrer toutes ces populations qu'on ne voit pas. on ne va pas visiter les arches, mais voilà, en quelque sorte, c'est par un artifice. Je suis venue à les arches jusqu'à moi et je me suis dit « Ce sera une population complètement mélangée, ce sera l'occasion de voir un peu différentes familles, différents pouvoirs familiaux. » Et voilà, c'était l'occasion de développer ça sur deux tomes. À une vache près. 3 et 4, c'est plutôt 3 et 4. Autre question sans transition parce que décidément, je n'ai pas toujours de la chance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le choix de parler de Dieu, enfin de D-I-E-U ? Parce que moi, ça m'a fait penser pas mal à Pullman, à la trilogie À la croisée des mondes qui, je vois beaucoup de hochements de tête. Tout va bien. Est-ce que c'est une critique, critique ou pas critique, mais qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux religions de manière générale ? Vous auriez pu prendre n'importe quel autre nom pour ce personnage. On ne va pas spoiler. Promis. Oui, c'est très difficile de répondre à cette question sans spoiler. Mais, alors clairement, Pullman, oui. La passe-miroir, je pense, a beaucoup, beaucoup hérité de la croisée des mondes et ça se sent et c'est complètement assumé. C'est vraiment une trilogie qui m'a fait une claque. Et voilà, quand j'ai terminé la croisée des mondes, je me suis dit il y a quelque chose là, il y a un questionnement qui m'a directement touchée. Et pas pour rien parce que, en fait, quand j'ai écrit mes tout premiers textes à la fac, donc c'était moi avant que je lise Philippe Pullman, j'avais vingtaine d'années, donc dans les années 2000. Voilà. et à ce moment-là, un des tout premiers textes que j'ai écrits, c'était sur Babel, la tour de Babel. Je venais de lire, en fait, le passage dans la Bible, ce passage où Dieu prend peur des hommes qui vont s'élever jusqu'à lui et difficile de les diviser en mélangeant les langues. Et je me souviens que ça m'avait fait un choc. Je me suis dit, mais c'est bizarre quand même. Vraiment, je me suis dit, c'est ce Dieu qui se sent menacé par les hommes. Et j'ai vu du coup ce texte qui m'était venu. Je me suis dit, j'ai envie d'écrire là-dessus un petit texte que j'avais soumis à mes amis et ça les avait mis mal à l'aise. Mon texte avait créé un petit malaise. Ils ont dit, c'est un sujet, on n'est pas à les en parler avec toi. Je me suis dit, Et finalement, je l'ai rangé dans un tiroir. Bon, après, c'est ressorti dans la passe-miroir. Je n'ai pas fait petit. Je me suis dit, bon, tant qu'à faire, allez, on va mettre un Dieu directement dedans et puis une tour de Babel et puis on va... J'ai juste un petit peu transformé ça. Mais c'est certainement que je dois avoir des questionnements moi-même. Mais ils ne sont pas toujours très conscients. Je pense que vraiment, c'est plus des questions que j'ai et je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Mais je n'ai pas de critique. Moi, je n'ai pas une critique de la religion, pas du tout. C'est juste, je pense, des interrogations que j'ai. Merci beaucoup. Alors, je pense que je vais poser la question que tout le monde se pose. Dans une foire aux questions, vous aviez parlé de nouveaux projets. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Et autre question qui peut la rejoindre. Est-ce que, concernant la passe-miroir, pour le futur, est-ce que vous avez déjà envisagé de faire des spin-off sur les personnages secondaires ou pas du tout ? En croirait mon éditeur. Mon éditeur avait essayé un petit peu de me dire « Bon, on comprend et on respecte ta décision de ne pas faire de cinquième tome. Est-ce que tu n'envisagerais pas un petit préquel ? » C'est un nom comme ça. C'est pas grave. Un petit spin-off peut-être. Je dis « Non, là, vraiment, il n'y a rien qui vient. C'est pas grave, c'est pas grave. Peut-être une encyclopédie. » Non, parce que certainement tu as des tonnes de notes chez toi, des illustrations. Je dis « En fait, il n'y a rien. Tout est dans l'histoire. Il n'y a pas d'autres choses, d'autres contenus. » En fait, la réponse que j'ai faite à ce moment-là, c'est toujours la même, c'est que là, pour un moment, ça dit non par rapport à la passe-miroir. J'ai vraiment rien qui me vient. Quand j'évoque cette histoire, j'ai l'impression d'avoir raconté tout ce que je voulais par rapport à ça. Mais voilà, c'est la Christelle du moment présent qui s'exprime. peut-être que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 60 ans, je vais bien me conserver, j'espère, peut-être un jour, je vais me réveiller avec ce déclic de me dire « Ah, ça y est, il y a quelque chose qui va à nouveau se raconter dans cet univers-là. » Mais pour le moment, si j'écrivais là-dessus, ce serait complètement artificiel. Et je pense que ça se sentirait. Je ne serais pas dans mon texte et si on n'est pas présent dans le texte, je pense que le lecteur n'est pas dupe. Il s'en rend compte. Donc, non par la passe-miroir pour le moment, il y aura certainement des adaptations. Là, il y a des choses qui sont dans les tuyaux. Il n'y a pas très longtemps, on a fait une communication officielle pour dire que ça allait être adapté en bande dessinée par Vanida. Donc, ça va si je peux en parler. Ça fait du bien. Et sinon, pour d'autres projets, comme je disais tout à l'heure, moi, je n'ai pas cessé d'écrire. Mais alors là, vous n'attendez pas un passe-miroir bis parce que ce ne sera pas ça du tout. En fait, là, il n'y a pas très longtemps, j'ai soumis un de mes projets. Ce sont des projets plus courts parce que la passe-miroir, c'était vraiment un marathon. Je me suis dit, là, pour le moment, je ne me sens plus de faire des briques pareilles. Donc là, je suis sur des choses un petit peu plus resserrées. Et il y a un des projets là que j'ai soumis. et l'éditeur a dit si j'avais fait un blind test, je n'aurais jamais pensé que c'était toi. Donc, je fais... En fait, je suis dans une sorte de laboratoire en ce moment. Je fais des expérimentations comme une savante folle avec des fioles. Et de temps en temps, ça fait... Mais voilà, moi, je prends énormément de plaisir à expérimenter. Et le moment venu, je serai très curieuse de partager ça. Merci beaucoup. Et on a hâte. Du coup, vous avez mentionné l'adaptation en bande dessinée juste à titre indicatif comme ça. Est-ce qu'il y aura un tome par bande dessinée ? Est-ce que ça sera des gros pavés ? Est-ce qu'il y aura plusieurs... Est-ce que ça sera découpé autrement ? Oui. Alors, Vanida est partie du principe de faire un tome, une bande dessinée, effectivement. Donc, ce serait plutôt un beau roman graphique. Et... Oui. Là, je pense qu'on partirait plutôt sur ce découpage-là. Comme c'est du bonjon-bono, je pense que ça va lui prendre un petit peu de temps. Là, pour le moment, on dit au moins deux ans pour le premier tome. Mais je pense que maintenant qu'on a communiqué dessus, si vous voulez la suivre sur ses réseaux sociaux, et d'ailleurs, je vous encourage à lire vraiment son travail qui n'est pas du tout fantasy. Là, c'est complètement réorienté. Mais moi, je suis extrêmement fan de son travail. Donc, allez découvrir ce qu'elle fait. C'est vraiment super. Et certainement, qu'elle va communiquer de temps en temps, en avant-première, des petites choses. Je pense qu'elle va quand même présenter l'évolution de son travail. J'improvise une question supplémentaire, du coup, mais par rapport à ce travail-là, est-ce qu'elle a le texte, elle le fait comme elle veut, ou est-ce que vous allez intervenir dans son processus de création par rapport à comment vous voyez les personnages, ou pas du tout ? Alors, moi, j'ai envie de lui laisser le plus de place possible. Je ne suis pas scénariste sur ce projet. Donc, c'est elle qui va avoir toutes les casquettes. Elle sera scénariste, illustratrice, coloriste. Oui, elle a l'air insolide, mais je lui fais très, très confiance pour ça. En fait, le bon compromis qu'on a trouvé, c'est qu'elle me tient en courant vraiment au fur et à mesure de ses recherches. Souvent, voilà, elle me dit, ah tiens, j'ai une idée de ça ou ça. Mais, voilà, elle me soumet la chose, mais elle ne me demande pas, moi, de répondre à sa place. C'est plus, elle me fait part de son processus intérieur. Je crois qu'elle veut juste être assurée que ça n'entre pas en conflit où là, je me dis, ah non, il y a un truc qui ne va pas. Mais bon, tout ce qu'elle me propose jusqu'à présent me paraît tellement excellent que, à chaque fois, moi, je préfère lui laisser un maximum de place et, j'ai envie de dire, tout l'intérêt de l'adaptation, c'est que ce ne soit pas un copier-coller des livres parce que sinon, ce serait un peu... Je ne verrais pas l'intérêt. Donc, tous les petits pas de côté qu'elle a envie de faire, qu'elle se fasse plaisir. Qu'elle a envie d'explorer des choses ou de montrer sous un nouvel angle, on ne sait pas. Voilà. Ça, je préfère ne pas intervenir justement trop dans ce processus-là. Mais je lui fais confiance. Alors, moi, je vais revenir sur la double exploitation de votre saga parce qu'elle a été publiée chez les adultes aux éditions Folio et à la jeunesse chez Pôle Fiction. Comment est-ce que vous, vous vous positionnez par rapport à ça ? Oui, moi, j'ai vraiment le popota entre deux chaises. En fait, quand j'ai écrit La Passe-Miroir, je n'ai pas du tout pensé que c'était un roman jeunesse. Je ne me suis pas du tout posé la question du public cible. Et, en fait, je ne me suis pas posé non plus trop par la suite. Ça n'a pas changé ensuite. Mais vraiment, au moment de l'écriture, c'était tellement... Enfin, c'était vraiment une œuvre très personnelle. C'était un peu mon jardin secret qui n'est plus très secret du tout. Et c'était plutôt une sorte de dialogue entre moi et une autre facette de moi. Et comme moi-même, je pense que je suis un petit peu... Je me suis perdue quelque part entre l'enfance et l'âge adulte. Je suis dans cette... Entre deux. Je pense que cette histoire est aussi un peu coincée entre les deux. Et j'ai l'impression quand j'échange avec mes lecteurs qui sont souvent, eux aussi, dans cet entre-deux où ils sont quelque part entre l'enfance et l'âge adulte. Je pense qu'on est tous dans cette... On s'est coincés dans le miroir, quoi, en fait, tous. Et au final, je m'étais posé la question au moment de signer le contrat pour le premier tome. Je me dis, ah mince, parce que je dois tenir compte de ça, savoir que j'ai cette estampille jeunesse. Est-ce que je dois changer quelque chose à mon écriture, à ma démarche ? Et la réponse est tout de suite arrivée. Non, je ne change absolument rien. Je continue d'écrire comme j'ai fait jusqu'à présent. Et j'ai l'impression... En fait, généralement, pour les rencontres comme aujourd'hui ou des dédicaces ou quoi, j'ai vraiment énormément de générations. Parfois, une fois, j'ai eu un petit gosse, je devrais presque me lever au-dessus de la table pour arriver à le voir. Je me suis dit, mais il s'est perdu dans la librairie, le pauvre. Non, il avait bien mon tome qu'il souhaitait dédicacer. Et ça peut aller jusqu'à une lectrice. J'ai vraiment toujours cette pensée pour elle, donc j'espère qu'elle va bien. C'est la doyenne de mes lectrices qui n'étaient pas loin d'être centenaire quand j'avais écrit le deuxième tome et qui me demandait d'avoir écrit la fin avant qu'elle meure. Elle m'a mise une pression horrible, surtout que j'écris très lentement. À chaque fois, j'y pensais, à chaque fois que je ralentissais dans l'écriture, je me suis dit, j'espère qu'elle va bien, qu'elle est en bonne santé, qu'elle se maintient bien. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de générations parmi mes lecteurs. Donc, au final, il y a eu effectivement cette double collection, mais rien n'a changé. Je veux dire, il n'y a pas une version qui est plus adulte qu'une autre. À la virgule près, c'est le même texte, c'est juste la collection qui est différente. Merci. On va éventuellement faire passer, enfin, pas éventuellement, on va faire passer un micro si vous avez des questions, sachant que vous êtes quand même assez nombreux, que si vous avez des questions assez bien formulées, etc. Enfin, voilà, on fait passer un micro pour les questions. Je ne sais pas exactement s'il y a un micro ou pas, en fait. Pas de micro. On va faire passer un micro, mais il n'y a pas de micro. On va faire passer un faux micro, du coup. J'avais vu des mains levées, vous pouvez relever vos mains tout au fond, oui. Moi, j'ai une question. Vous avez mentionné un lâcher prise au moment de l'écriture. Est-ce que vous avez des astuces ou des choses que vous aimez bien faire pour vous laisser aller une écriture plus intuitive ? Oui, alors effectivement, il y a cette difficulté. Parfois, justement, la tentation, c'est que plus le texte résiste, moins on veut lâcher le clavier et plus on s'ostine à vouloir taper, taper, taper des mots en se disant ça va bien finir par se débloquer tout seul, sauf que non, généralement, ça ne se passe pas ainsi et en contraire, plus on fait ça, plus, enfin, je dis on, mais surtout moi, en fait, je m'exprime un peu au nom des autres auteurs, au final, peut-être que chacun fonctionne différemment. mais non, je vois que si je fais ça, je me crispe non seulement mentalement, mais physiquement. Dans ce cas, la meilleure chose pour moi, c'est vraiment de lâcher l'ordinateur et d'aller marcher, d'aller vraiment me promener. C'est comme ça que la passe miroir est née, en fait. À ce moment-là, c'était l'été 2007, j'étais partie sur un autre projet de roman et c'était pareil, je m'étais complètement contractée de la tête aux pieds, et j'avais complètement intellectualisé cette démarche-là en me disant, voilà, j'ai mis tous les ingrédients, j'avais fait un plan, des fiches personnages, je me suis dit, voilà, tous les éléments devraient être là pour qu'un roman naisse et non, c'est douloureux, à chaque page, chaque phrase, je me l'arrache et ça devient vraiment souffrant. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, je vais faire une promenade, je suis allée dans le petit bois de mon village et là, il y avait vraiment une atmosphère enfin, il y avait du soleil, il y avait le fond des oiseaux, il y avait de l'air qui passait entre les feuilles et ça m'a physiquement détendue, mentalement détendue et bon, j'ai vraiment la passe-miroir qui est arrivée. Ça m'est vraiment, c'est comme si je m'étais reçu un coup par derrière et que tout d'un coup, c'était là en fait depuis le début, c'est juste que je ne le voyais pas et ça a commencé juste par cette vision du visage qui sort du miroir et puis en l'espace de quelques instants, j'avais le monde qui était en train de faire du pop-corn dans ma tête et je me disais mais oui, il y a ce tel personnage et puis peut-être je n'avais pas encore de nom à ce moment-là pour les personnages donc je les appelais bidules machin chouette mais je les voyais, je voyais vraiment les personnages, je voyais la façon dont ils allaient interagir les uns avec les autres, je voyais leur univers et j'ai dit il faut vraiment que je fasse demi-tour et que je note tout ça parce qu'il y a vraiment c'est en train de déborder et ça en fait ça a été vrai pour chaque fois où dans l'écriture je me suis trop crispée généralement vraiment ce qui fait un bien formidable c'est de marcher tout simplement d'aller faire une promenade de voir autre chose c'est très rare si j'ai un blocage au moment de sortir de chez moi généralement tant que je fasse ma promenade quand je reviens généralement la solution c'est présenter d'elle-même quelque part sous mes semelles une friction qui s'est faite à ce moment-là et ça y est si la promenade ne suffit pas parce que ça peut arriver là vraiment généralement peut-être un petit séjour ailleurs alors je vais aller voir ma famille en France je vais faire quelque chose de complètement différent je vais aller voir un musée une expo je vais vraiment sortir de chez moi et vraiment faire une pause parfois il faut vraiment prendre le temps de s'arrêter pendant une semaine deux semaines et là généralement ça revient là il y a cette excitation qui revient les idées qui affluent et si tout ceci ne marche pas parce que ça peut arriver j'ai traversé beaucoup de déserts donc je suis plutôt expérimentée et bien il y a la technique de l'auto-brainstorming je parle à voix haute et là généralement c'est une sorte d'accouchement de l'esprit mais je vais arpenter mon séjour en parlant et comme ça vient je parle de l'histoire et je laisse la parole se vider et généralement tout d'un coup je vais me surprendre à dire à voix haute des choses et je me dis c'est ça et là ça y est c'est sorti bon prévenez quand même si vous vivez avec d'autres personnes mon compagnon est très informé de la chose donc ça ne l'inquiète plus mais ça marche bien est-ce qu'il y a oui bonjour juste par curiosité la passe miroir c'était votre premier manuscrit vous l'aviez soumis à d'autres maisons d'édition avant le concours ou pas du tout et du coup vous étiez la première gagnante vous l'avez envoyé la première fois et c'était bon voilà juste par curiosité oui non je n'avais jamais soumis à la passe miroir avant et je ne le voulais pas en fait j'avais très très peur à l'idée que mon texte soit sous d'autres yeux en tout cas à ce moment là je le mettais en ligne sur la plateforme de Plume d'Argent mais à cette époque là Plume d'Argent c'était une petite communauté d'auteurs il y avait 30-40 personnes et je les connaissais j'avais pris le temps de faire connaissance avec ces membres là sur le forum j'avais lu leurs textes je les avais rencontrés pendant des rencontres IRL comme on dit donc voilà je maîtrisais bien ce lectorat là et c'était très confortable pour moi et je ne voulais pas d'ailleurs mes amis de Plume d'Argent me disaient mais pourquoi tu ne lui parles là ton premier tome il est terminé tu l'as entièrement retravaillé j'ai dit non 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 c'est pas pour moi il y a eu le concours donc c'était l'été 2012 et les amis de Plume d'Argent qui m'ont vraiment fait du rendre dedans pas subtil du tout pour me dire que si moi je n'envoyais pas le manuscrit quelqu'un s'en chargerait à ma place donc je leur ai dit de ne pas le faire mais que je promettais de réfléchir sérieusement à la question et en fait j'ai vraiment attendu la veille de la clôture jusqu'au dernier moment j'ai hésité et en fait bon là avec le recul je peux voir tout le processus ce qui s'est passé intérieurement mais à ce moment là je n'avais pas mis tellement de nom dessus mais en fait je pense que c'était juste que j'avais extrêmement peur voilà j'avais peur de me confronter au regard des autres parce que le pire c'est que j'aurais pu juste me dire je ne vais jamais être édité de toute façon ça ne va jamais passer je ne me posais même pas cette question là si je me suis dit si jamais ça fonctionne ça me fait peur je n'ai même pas envie de tenter l'expérience c'est le jugement et peut-être aussi la peur de décevoir ça je sais que j'avais vraiment cette peur je voulais toujours être parfaite irréprochable mais je me suis dit là je vais vraiment être exposée à d'autres yeux et ça me faisait extrêmement peur et il y a peut-être ce moment où on se dit peut-être que s'il y a une peur c'est qu'il y a quelque chose à aller voir et que s'il y a une peur c'est qu'il y a quelque chose à aller affronter et voilà en discutant avec mon compagnon lui il n'a pas compris pourquoi je ne tentais pas l'expérience il m'a dit mais tente et puis après on voit ce qu'il se passe et bon bah petite pensée pour lui parce que voilà j'ai envoyé mon manuscrit après en plus je m'étais un peu rassurée en me disant oui ils ont eu beaucoup d'envois je pense qu'ils ne liront pas les derniers textes si je peux vous dire qu'à l'occasion des concours organisés par Gallimard Jeunesse ils lisent jusqu'au dernier manuscrit tout est vu tout est lu et ben voilà voilà aucun regret je pense qu'on est tous très contents et très contentes que vous l'ayez envoyé finalement est-ce qu'il y a d'autres questions je voulais aussi revenir sur l'inspiration notamment sur l'inspiration des prénoms est-ce que c'est aussi c'est quelque chose qui popait dans votre tête parce qu'on a fait des recherches sur tous les prénoms des personnages je pense notamment à la famille d'Octavio qui est sur les nombres est-ce que ça a fait il y a eu un peu là-dessus ou s'il y a des personnages qui ont changé de nom au milieu entre le début entre 2007 et 2012 oui alors c'est vrai que c'est une étape importante quand on donne un nom à un personnage c'est comme donner un nom à son bébé voilà il y a quelques alors pour moi je savais que ce qui était déjà très important c'est moi-même en tant que lectrice de fantasy si les noms sont trop tarabiscotés ça me pose un énorme problème parce que je n'arrivais pas à les mémoriser à chaque fois je suis en train de me dire mais c'est qui déjà cette personne c'est juste le personnage principal depuis le début mais je n'arrive pas à imprimer son nom et je m'étais vraiment promis de faire des noms très simples que moi-même je puisse mémoriser et en fait je suis vraiment allée je pense à l'instinct et à la sonorité et c'est là que mon frère m'a dit que j'avais un inconscient génial il a bien insisté sur le fait que c'était un inconscient c'est qu'en fait on s'est rendu compte que les prénoms que je choisissais avaient souvent une symbolique qui correspondait très bien finalement au personnage pour l'exemple alors le personnage de Bérenilde dans la première version que j'avais écrite c'était Bérenice c'est Gallimard Jeunesse qui m'a demandé de changer pour un nom plus nordique parce que ça ça ne collait pas beaucoup au background que j'avais créé et Bérenice en fait j'ai appris que ça signifie qui apporte la victoire alors quand on a lu les livres on comprend voilà pour Thorne en fait il y a la belle version et puis il y a la version un peu moins avouable belle version je me suis dit ouais ça sonne comme le dieu Thor je me suis dit ouais ça va ça fait bien ça va bien avec l'ambiance que j'ai posée au pôle et tout et en fait c'est parce que quand j'étais plus jeune je regardais le dessin animé des Goumises et il y a un méchant qui s'appelle Hictorne et j'étais amoureuse de lui quand j'étais petite voilà et en fait c'était un hommage à ce personnage là que personne ne connait et que si vous faites une référence sur internet vous allez le voir vous allez dire mais comment est-ce qu'elle a pu mais voilà et après on m'a dit ah mais c'est bien de trouver son nom lui va bien comme ça signifie et puis en anglais j'ai dit ah bon j'ai dit non je n'étais pas du tout au courant c'est là que je vois je suis une quiche en anglais donc je me suis dit ça tombe plutôt bien voilà dans l'occurrence mais ça a été comme ça pour presque tous les noms à chaque fois et donc pour la famille Octavio Lady Septima Seconde ça m'est vraiment venu comme ça vraiment il y a même des personnes j'ai des lecteurs qui ont cherché un code je sens que ça frictionne mais non désolé je ne suis pas du tout une mateuse donc je me suis dit oh tiens ça sonne bien voilà est-ce qu'il y a d'autres questions il y a une main qui se lève comment vous faites pour ne pas trop comment vous faites pour savoir quand c'est quand vous êtes au milieu quand c'est le milieu du début comment j'ai fait pour me retrouver dans toutes les actions de mon mieux non il y a des moments où effectivement ça m'est arrivé plusieurs fois un cours d'écriture d'avoir l'impression d'avoir un écheveau et d'avoir créé des nœuds dont je n'arrivais pas à me défaire donc il y a des moments qui sont un peu douloureux c'est comme les notices Ikea où on se dit tiens sur le plan ça avait l'air bien et en fait j'ai cette vis en trop et je ne sais pas où est-ce qu'elle va ou alors les deux trucs les bords ne veulent pas se joindre alors qu'ils sont censés se joindre donc en fait généralement ça j'en ai discuté avec d'autres auteurs il y a un processus qui se passe un peu dans l'histoire c'est qu'il y a un point où généralement elle atteint un stade de cohésion elle devient cohérente un peu toute seule et ces moments-là sont magiques parce qu'on avance on avance dans l'écriture puis tout d'un coup il y a des éléments disparates il y a un puzzle qui se met tout d'un coup en place mais il faut vraiment faire confiance à l'histoire pour ça et avancer parfois il faut vraiment attendre ce moment où tout d'un coup ça y est toutes les pièces se mettent en place et là d'un coup ça tient debout on ne sait pas comment et on ne veut plus tout faire à rien parce qu'on se dit voilà ça fait vraiment c'est cohérent c'est crédible alors ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir un vrai semblant ça peut arriver qu'il y ait des incohérences qui se glissent alors généralement c'est des petits détails c'est quand je suis je suis très étourdie donc même en relisant je ne vois pas et c'est comme ça c'est un traducteur qui m'avait fait remarquer que dans le premier tome Ophélie quitte deux fois entre deux fois dans la même pièce sans l'avoir quittée avant et j'ai relu la scène j'ai dit mais oui elle rentre deux fois dans la pièce elle ne l'a pas quittée entre temps bon de temps en temps il y a des petits couacs comme ça ça arrive mais généralement ma technique des post-its à ce niveau là marche bien ce que je fais c'est souvent les détails que j'ai abordés je les note sur un post-it je me dis ça il ne faudra pas que j'oublie de leur trouver une explication à un moment donné où ça va devoir servir et si je ne trouve pas d'utilisation à ça c'est que c'est en trop dans l'action il va falloir que je revienne en arrière mais quand j'écris très souvent je reviens en arrière j'écris, j'écris, j'avance et puis d'un coup je me dis ah ça cet élément là il tombe comme un cheveu sur la soupe je dois l'aborder avant donc je fais un retour en arrière je change le texte raison pour laquelle généralement je ne soumets pas mon texte tant qu'il est en cours d'écriture parce que c'est vraiment il est instable il arrive ce moment où tout d'un coup ça y est je me dis ça ça y est j'ai plus besoin de trop toucher ça tout tient à peu près debout là je veux bien soumettre mon texte à quelqu'un d'autre tu l'écris toi-même ça se sent je pense qu'on va tous aller relire le tome 1 ça a été corrigé dans les nouvelles impressions normalement voilà peut-être dans les plus anciennes dans les premières impressions à mon avis parce que non parce que du coup quand je l'ai vue enfin quand le traducteur me l'a fait remarquer j'ai fait remonter à Gallimard et je pense que voilà on a corrigé le tir mais ça dépend quelle édition vous avez comme pour les timbres oui bonjour en lisant vos romans surtout dans les premiers tomes dans votre description du pôle de la cour de Farouk et dans la manière où vous décrivez les métamorphoses sur les espaces sur les gens qui sont des métamorphoses toujours assez glissantes assez mouvantes j'avais une esthétique qui me venait qui était celle des films de Haïo Miyazaki et je me demandais si c'était une de vos références est-ce que c'était conscient est-ce que c'était juste quelque chose que vous aimez bien voilà en tout cas je l'ai ressenti assez fort dans vos romans et bah tant mieux parce que ça c'était extrêmement conscient en fait quand j'ai vu les premiers films de Miyazaki moi c'est j'ai commencé avec le voyage de Shihiro et je me souviens j'étais dans la salle de cinéma j'ai fait je dois arriver à faire avec les mots ce qu'il fait avec les images et je me suis dit mais ce côté effectivement où les images sont perpétuellement fluctuantes des apparences toujours trompeuses ça ça m'avait parlé directement je me suis dit voilà ça je sens que ça ça résonne fort ensuite j'ai vu le château ambulant et qui était vraiment complètement dans cette thématique là je crois qu'il n'y a aucun personnage à la fin du film qui a la même apparence qu'au début ils ont complètement changé entre temps et j'ai adoré ça je me suis dit mais c'est ça c'est ça vraiment que j'ai envie d'essayer de retranscrire en tout cas pour la passe-miroir clairement j'étais très habité par ça donc tant mieux si ça s'est ressenti vous pourriez pas lui écrire moi j'ai l'impression de partir à la retraite mais chaque fois il dit qu'il prend sa retraite et puis à chaque fois il revient j'ai bon espoir faudrait que je me mette au japonais je ne sais pas merci alors nous allons passer à la dédicace on vous remercie par avance de penser à Christelle Dabos et à son poignet de peut-être limiter à neuf exemplaires par personne le nombre de dédicaces au moins neuf au moins neuf voilà pour que tout le monde puisse en profiter voilà merci déjà à vous d'être venue ce soir merci à vous Christelle Dabos encore pour cette soirée et merci également à Gallimard Jeunesse pour avoir permis cette rencontre exceptionnelle merci encore un grand merci et dernière chose avant de passer à la dédicace si jamais vous pouvez prendre vos chaises les replier les mettre sur le côté ça serait génial merci beaucoup merci un grand merci 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 et quand je dois conseiller et quand je sais que je conseille ils jouent c'est vraiment même si j'en ai pas besoin c'est magnifique un grand merci un grand merci merci on a besoin de bien mais je suis présente oui c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique oui ah c'est magnifique merci la police la police c'est magnifique la police Merci, merci. Merci.